Bonjour, je suis Eloïse, je suis de celles qui cherchent constamment à s'améliorer pour progresser dans leur carrière. Quand j'étais petite, les cadeaux de Noël du CE de l'entreprise de ma mère, et quand j'y allais, quand j'étais petite, je voyais les grosses machines. Je me disais, ma mère a travaillé sur ces grosses machines énormes, c'est incroyable. Et en grandissant, je me suis tournée là-dedans parce que j'avais toujours ça. J'ai commencé par faire un bac pro de maintenance des équipements industriels en trois ans. J'ai voulu continuer des études, mais en apprentissage. Du coup, j'ai trouvé un titre professionnel technicien réseau gaz. J'ai été embauchée à la fin des deux ans d'apprentissage. Alors moi, je suis AER, donc agent d'exploitation réseau en secteur. On a beaucoup de missions. On entretient des postes gaz. On a aussi du balisage. C'est plein de petits repères qu'on met sur notre tube. Pour les entreprises prestataires, par exemple, s'il y a un agriculteur qui creuse à proximité, il voit qu'il y a notre tube à cet endroit-là, donc il peut faire des déclarations, des choses comme ça. Moi, ce qui fait que je me lève le matin, c'est que je sais que je vais faire des activités qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait la veille. Même si je sais que je vais faire de la maintenance, ça ne sera pas au même endroit, ça ne sera pas sur le même poste, il n'y aura pas les mêmes problèmes sur ce poste. Ça sera toujours différent. Je ne sais pas si c'est surprenant ou pas, mais l'aide des collègues. Par exemple, on a les sacs de béton à porter ou des choses comme ça qui viennent tout le temps. « Attends, attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est vous, ça va le faire. » La solidarité qui est comme ça, franchement, c'est sympa. De base, je ne connaissais pas du tout GRT Gaz. Quand j'ai fait mon entreprise en embauche, je pensais que c'était une usine qui fabriquait des bouteilles de gaz. Et c'est après, quand je me suis renseignée, que j'ai découvert qu'on s'était placé beaucoup, qu'on n'était pas enfermé. Pouvoir me déplacer, être à l'air libre. Quand je suis arrivée en secteur, il y avait des a priori et toujours qu'on me dise « Ah, en fait, je suis content, c'est bien. » Réussir à prouver que je peux, que je peux faire pareil que les collègues, c'est une cherté.